A très court terme, une question urgente, c'est de sécuriser les ménages les plus modestes pour faire en sorte que la crise sanitaire que nous vivons ne soit pas amplifiée par une crise sociale majeure. Je souhaite le meilleur, prenez soin tous de vous, de vos proches, beaucoup de solidarité et beaucoup de responsabilité. On va recevoir aujourd'hui Mickaël Zemmour, qui est économiste à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne et chercheur associé à Sciences Po. Avec lui, on va revenir sur les conséquences économiques et sociales de la crise dans laquelle nous sommes. J'essaie de voir si dans ces politiques mises en place, il n'y a pas un certain nombre de nos concitoyens qui sont des oubliés de ces politiques et qu'elles peuvent être les solutions que nous pouvons proposer. Donc on est au début d'une crise économique très forte et qui probablement va durer. Il est difficile aujourd'hui de faire des prévisions, mais on sait déjà qu'un tiers de l'économie est à l'arrêt. C'est ce que nous dit l'INSEE. Du fait du confinement d'une part et du fait de la rupture des chaînes d'approvisionnement d'autre part. Donc on a une baisse collective du revenu. Dans ce contexte, les effets immédiats de la crise, on peut déjà les connaître un petit peu. Le gouvernement continue à assurer le revenu de certains ménages. Alors il continue à payer les fonctionnaires, les retraités. Il a mis en place très tôt un dispositif assez ambitieux de chômage partiel, c'est-à-dire de payer jusqu'à 84% du salaire net, un peu plus pour les bas salaires, à la place des entreprises. Ce dispositif permet de sécuriser le revenu de nombreux ménages, évitant un certain nombre d'entreprises la faillite. Il va falloir voir comment ces mesures sont mises en œuvre effectivement. Est-ce que les entreprises ont accès à ces dispositifs de chômage partiel ? Et puis se demander comment perdure ce dispositif si le confinement est amené à durer un mois, deux mois et que l'économie ne repart pas tout de suite. Oui, il semble qu'il y ait des oubliés de la crise. La France protège pour l'instant à très court terme le revenu des ménages en assurant qu'une grosse partie des salaires continue à être payés. Mais ces dispositifs s'appuient essentiellement sur le chômage partiel. Il va concerner essentiellement les salariés en emploi stable, les fonctionnaires, les personnes en CDI. Et on sait déjà qu'il y a une partie de la population qui est oubliée, soit parce qu'elle se trouve de manière générale un peu dans les trous du système français de protection sociale et qu'elle bénéficie de moins de protection que les autres, soit parce que sa situation a évolué. On peut citer deux catégories de personnes. Les personnes dont l'emploi n'est pas stable, CDD, intérimaire, pigiste, auto-entrepreneur, autant de personnes qui n'ont pas toujours ou pas du tout accès au chômage partiel et qui n'ont pas toujours une protection chômage. Et puis, du côté des personnes qui habituellement vivent fortement de minima sociaux, RSA, allocation adultes handicapés, etc., on sait que l'expérience du confinement et de l'économie à l'arrêt leur fait subir un choc économique important, une perte de revenus quand il y avait quelques heures de travail formelles ou informelles par-ci, par-là. Et puis aussi des surcroît de dépenses parce que les cantines scolaires sont fermées, les cantines d'entreprises sont fermées, les marchés aussi sont fermés. Et aucune mesure sociale, pour l'instant, en direction de ces publics, ou en tout cas des mesures insuffisantes. Il y a des aides d'urgence qui ont été mises en place. Et donc, on peut craindre que ces deux types de publics subissent un choc économique beaucoup plus violent que pour le reste des ménages qui, à court terme, est protégé par le chômage partiel ou par le maintien de l'emploi. À très court terme, une question urgente, c'est de sécuriser les ménages les plus modestes pour faire en sorte que la crise sanitaire que nous vivons ne soit pas amplifiée par une crise sociale majeure. Et pour ça, il faut probablement mettre en place une aide automatique d'urgence, par exemple à tous les ménages bénéficiaires de minima sociaux ou des aides au logement. On a des solutions techniques assez rapides qui font qu'en 10 ou 15 jours, on pourrait verser quelques centaines d'euros pour faire face à la période immédiate que l'on connaît. Et puis, on pourrait aussi assouplir les conditions d'accès à l'assurance chômage. À plus long terme, pour la sortie de la crise, il va falloir penser une sécurisation à la fois de l'emploi et des revenus. C'est-à-dire qu'on peut craindre que les dispositifs de chômage partiel s'arrêtent un petit peu trop vite, que des entreprises soient contraintes au licenciement. Donc, quand je dis à la sortie de la crise, plutôt à la sortie progressive du confinement, il sera nécessaire de mettre en place des mesures pour sécuriser l'emploi et les salaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada